Je vais vous présenter un cocktail classique et donc je vais vous présenter ma recette favorite du cocktail Dry Martini. Pour ce cocktail, on va utiliser un gin Altum qui s'appelle Porter, c'est un gin tropical. Vous avez ensuite un Dry Vermouth, Vermouth Dolin, c'est un vermouth français, c'est celui qu'on utilise le plus souvent dans le Dry Martini et je vais utiliser un bitter méditerranéen. Pareil, c'est comme l'angostura mais on est sur des aromatiques un peu plus méditerranéens, vous avez du basilic, du romarin, des choses comme ça. Ça, ça va être les trois ingrédients principaux de notre cocktail et ensuite des petites olives, idéalement pas dénoyautées, des vraies olives, c'est le mieux. Pour commencer, on va venir incorporer six centilitres de gin, on veut de la puissance, donc on va mettre un peu plus que la dose d'habitude, trois et six. Le dosage du Dolin très important, on vient mettre un tout petit peu moins d'un centilitre, qu'il soit bien sec et ensuite on va mettre trois, quatre gouttes de bitter méditerranéen. On va passer à l'étape la plus importante à mes yeux, c'est donc la dilution. Pour ça, on va choisir quatre à cinq beaux glaçons, ça dépend un peu de la hauteur de votre verre à mélange. On ne veut pas mettre trop de glaçons parce qu'on ne veut pas apporter trop de dilution, il faut en mettre quand même un petit peu pour pas qu'ils fondent trop vite non plus. Donc c'est vraiment assez précis. Là, je vais en mettre un peu plus. Et là, on va passer au mélange et là, on va venir faire soixante tours. Et voilà, là, on est sur la dilution. Parfaite. Et on vient terminer le cocktail avec deux olives qui vont apporter un peu de mâche au cocktail. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très sec ? Et voici le dry martini. Sous-titrage ST' 501